Puissante révélation dans la chambre haute. Reçue par la sœur Déborah de la cité Jésus revient de Porto Novo. Envoyé à Pasteur Apollos. Shalom Pasteur Apollos. Pendant la prière vers la fin, quand vous avez parlé des deux anges qui devraient venir, effectivement ils sont venus et j'ai commencé à ressentir la même chose qu'hier, et là, mes mains me faisaient mal et autre partie de mon corps. Je pouvais entendre encore tout ce qui se passait autour de moi, mais je me voyais devant le trône de Dieu prosterné, et là, il me disait, regarde le monde. Je regardais et je vis l'obscurité sur toute la terre et des tombes avaient rempli toute la terre avec des âmes qui ressemblaient à des zombies. Apparemment ceux qui étaient dans ces tombes n'étaient pas morts, mais ils frappaient pour qu'on leur ouvre. Et là, le Seigneur commença à me dire, qu'est-ce qu'on fait ? Il me demandait de bien regarder, que nous, on est là, en train de vivre la chrétienté juste dans l'église, alors que ces enfants sont en train de chercher la lumière. Il me dit encore, j'ai fait de vous la lumière du monde. Et vous devez entrer dans le monde et partir délivrer mes enfants. Et là, je vis comment on était en train de courir dans le monde, et nous étions nous-mêmes des lumières, ce qui faisait que lorsqu'on s'approchait d'une âme, on lui communiquait cette lumière. Ensuite, le Seigneur me montrait un code. Je voyais dans cette obscurité une lumière dans un bâtiment et les païens couraient tellement pour entrer dans ce bâtiment et le Seigneur me montrait qu'à chaque fois que le nombre de personnes grandissait, alors l'église devenait plus grande et la lumière devenait aussi plus grande. Maintenant quand les gens entraient dans l'église, il y avait les anges à la porte qui leur changeaient des habits à chaque fois, et partaient mettre leur ancien habit dans la poubelle. Aussi, le Seigneur me faisait comprendre que après ces moments de la chambre haute, on sera comme des fous dans le monde pour son œuvre. Il me disait que ce que j'ai vu là va s'accomplir. Après cela, il me montra une armée habillée en rouge noir et avec des armes, et le Seigneur me dit, voilà le diable connaît tout ce qui se passe en ce moment et il est énervé. Il s'est déchaîné. Il me dit, rappelle-toi du songe que tu avais fait, dans lequel tu avais vu un grand troupeau de buffles qui couraient, et qui avait ôté la vie à un petit garçon. Ils sont devenus encore plus violents, et là, je me demandais où sommes-nous. Et il me dit, ne t'inquiète pas, et je vis que nous étions plus nombreux qu'eux et nous étions descendus du ciel pour envahir la terre avec puissance. Après, c'est comme si j'étais encore avec le Seigneur et il tenait une verge. Je lui avais demandé Seigneur, comment on va faire si l'église replonge encore dans un sommeil. Et là, il avait la verge et il tapait ça au sol. Et quand il le faisait, une puissance incroyable parcourait toute la terre. Et il me dit, ce n'est plus le moment de dormir. La personne qui dormira restera en arrière. Vous, je vous ai donné ma verge. Et là, je le voyais partir dans les églises de Jésus revient dans le monde entier, et quand il arrivait dans chaque église, il tapait sa verge au sol et une puissance en sortait et cela transporta les gens en esprit. Personne ne pouvait dormir dans l'église. C'est un peu ce que j'ai vu. Et le Seigneur me parla aussi de la persévérance. Il me dit, dis-leur de persévérer, persévérer. Ne quittez jamais la chambre haute. Cherchez à me connaître encore plus. Et j'étais dans le royaume avec lui. On marchait et je vis que j'avais une longue robe blanche. Et je dansais, je dansais. Car dans le royaume tout le monde est en joie et danse toujours. Il me montrait aussi un de ses ministres qu'il avait envoyé, et qui pleurait sur ses genoux. Et il me dit quand ça vous dépassera, quand vous sentirez le poids des tribulations, venez à mes pieds et je vous consolerai comme celui-ci. Fin de la vision. Vraiment je bénis le Seigneur. Que son nom soit élevé à jamais. Alléluia. Sous-titrage ST' 501